... Cette année, pour les Journées du patrimoine, l'éducation est à l'honneur. Donc, faire vivre de la musique dans une université, c'était parfaitement patrimonial. On a également la chance de projeter aujourd'hui un joli court-métrage sur le Rhône, son histoire, son histoire dans le temps, accompagnée par les musiciens du Quatuor de Bussy. Alors, un ciné-concert, toujours en partenariat avec le Quatuor de Bussy. Il s'agissait de projections de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Nous avons décidé quand même de maintenir cette manifestation parce que, de fait, je crois que dans les temps que nous traversons, pouvoir toucher au beau, au joyeux est une consolation et bienvenue. Et votre présence nombreuse, trop nombreuse, nous avons dû refuser des gens ce soir et là pour nous montrer que nous avons le bienfait de maintenir ça. Encore une fois, à cause des Journées du patrimoine, qui vraiment nous invitaient à revisiter l'histoire du cinéma. Nous sommes dans la ville des Frères Lumière, nous sommes à Lyon. Se lancer dans des projets culturels dans cette période si compliquée, c'est à la fois merveilleux, grisant, un peu effrayant. S'assurer que les uns et les autres aient beaucoup de plaisir, pas passer du temps avec nous, mais en ressort tout aussi en forme qu'ils sont rentrés, c'est véritablement important pour nous. Alors l'avenir à l'UCLI, c'est de plus en plus de culture et c'est une culture à la fois ouverte sur les talons extérieurs, ce qui nous paraît très important. Cette manifestation est pour nous une occasion de montrer notre désir d'être ouvert sur la ville. Nous sommes, nos deux campus sont des campus de centre-ville et nous sommes ouverts sur la ville grâce notamment à l'action de notre mission culture. L'UCLI est aussi un lieu qui est appelé à grandir dans le sens de la valorisation des talents de ses étudiants. Les étudiants sont tellement heureux de voir la vie reprendre que pour eux sortir à Lyon et à l'université, au fond c'est parfaitement naturel. Tout va bien, tout roule et vraiment leur doit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada